Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les préjugés que vous pouvez avoir sur les personnes dites spirituelles je le mets entre guillemets parce que ça aussi c'est un P-I-T-I-N de préjugés j'ai décidé de faire la vidéo avec Mathieu parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble et que voilà c'était mieux à deux, d'avoir deux points de vue de préjugés la première, on fait une question sur deux, ça te va ? Oui, très bien Ouais, tu commences ? Allez Ok, première question c'est le sentiment de jugement de la part d'une personne évoluée spirituellement genre on peut facilement se sentir jugé par... Ben oui ça c'est vrai, je pense que c'est commun pour tout le monde on se sent mis en fait en position inférieure tout le temps qu'on parle avec ce type de personnes puisqu'elles ont beaucoup plus déjà de connaissances sur, même pas pour tout le monde on fait des généralités sur comment on fonctionne, sur les blessures, sur tout ça et du coup si en plus la personne a tendance à appuyer sur la blessure en question quand elle nous parle on se sent vite... en fait l'ego se sent touché de suite alors au final on se met en position de défense alors que justement il faut s'en servir pour ranger son ego dans sa poche et en profiter pour se remettre en question Ouais, j'allais rajouter que pour moi c'était qu'une question d'ego et que quand on se sent rabaissé alors après il y a des gens qui sont du genre à rabaisser les autres, on est bien d'accord mais dans ce cas là c'est que c'est des cons qui sont pas du tout évolués spirituellement mais si quelqu'un est réellement réveillé, j'aime pas ce mot, ce terme d'évoluer spirituellement et qu'il vient titiller l'ego, ouais c'est clair qu'on peut vite se sentir jugé et rabaissé alors qu'en fait c'est l'ego Ok Les sites internet spirituels et le channeling, je m'en méfie énormément alors j'avoue que je sais même pas ce que c'est parce que je ne vais jamais voir les sites des autres personnes ni ce qui se passe sur internet parce que j'ai pas le temps Tu sais ce que c'est ou pas ? Je sais parce que c'est des gens qui font des channelings de la réception de messages en gros qui écrivent des textes entiers Ah ! Voilà Ah ouais ! Ouais, bah moi aussi alors je m'en méfie énormément parce que il y en a beaucoup qui font ça par volonté de dire moi j'arrive à traduire, à canaliser tout ça Pour ma part j'ai clairaudience de manière plus, plus, plus depuis je sais pas, je dirais un an et demi que vraiment c'est nuit et jour j'ai jamais canalisé un texte en entier aussi long que certaines personnes Après, attention, en écriture automatique c'est possible mais pas en clairaudience, pourtant j'entends énormément de choses Pour les gens faibles qui étaient influençables et à qui ils manquaient un peu de jugeote Ça c'est dans le sens où c'est dangereux la spiritualité pour les gens faibles à qui ils manquent de la jugeote parce qu'ils peuvent se faire avoir Oui mais c'est ça, c'est une occasion de plus de se perdre dans quelque chose d'extérieur alors qu'en fait tout le but de la spiritualité c'est l'inverse de tout le reste c'est de se tourner vers l'intérieur Je suis éveillée depuis peu mais avant ça pendant longtemps j'ai cru que les croyances étaient faits pour les gens faibles Et ben je suis assez, alors j'aime pas ce mot de faible parce que c'est hyper galbaudé et c'est un jugement de valeur mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on a besoin de choses à l'extérieur quand on n'a pas assez confiance en soi et que donc on va aller chercher la réponse à l'extérieur dans les religions, dans les gens, dans n'importe quoi alors qu'en fait tout ça c'est censé nous mener à l'amour de soi et la croyance en soi et la foi en soi donc c'est pas pour les gens faibles mais c'est pour les gens qui en tout cas n'ont pas assez d'amour d'eux-mêmes ça c'est mon point de vue Les gens qui touchent à la spiritualité sont toujours positifs comment font-ils ? Ils mentent Je ne sais pas ce qu'ils mentent ou qu'ils ne vous montrent que les bons moments parce que c'est pas possible en tant qu'humain tu veux toujours des hauts, des bas sinon c'est que soit tu es désincarné soit tu es perché soit tu es perché avec un produit ou peut-être naturellement mais du coup c'est pas bon non plus donc je pense que c'est le juste milieu encore comme tout Et puis on est dans un monde duel enfin d'autres manières c'est pas possible d'être Y'a tout et sans contraire Voilà c'est ça Bon après j'en ai parlé dans la story hier sur Insta c'était exactement cette question là vous pouvez aller la revoir sur Instagram je vous mettrai le lien en bas de mon Instagram allez voir dans la story sur mieux me connaître j'ai laissé la story en épinglé On se perd à force de se chercher spirituellement Oui c'est fort possible Ouais je suis assez d'accord aussi si on cherche trop à l'extérieur on finit par oublier l'intérêt Ouais voilà Ouais je suis d'accord Beaucoup trop d'argent en jeu dans la spiritualité malheureusement Tu réponds ? Bah c'est oui et non après c'est comme l'argent c'est une énergie donc c'est utilisé à des fins personnelles souvent mais sinon je pense pas que ce soit comme tout travail mérite salaire c'est comme dans tous les métiers en fait comme partout dans tous les métiers dans tous les jeux dans tous les trucs Après moi y'a des trucs qui me dérangent quand même genre sans nommer la personne des gens qui dit spirituel disent moi je demande beaucoup d'argent parce que ça permet aux personnes de se rendre compte qu'ils se font enculer et puis comme ça ils reviendront pas et ils font en sorte de travailler sur eux-mêmes ça me fait sacrément tiquer c'est une excuse de genre oui moi je vous fais travailler super bien en fait grâce à moi vous me viendrez qu'une fois et donc je vous fais payer méga cher et ça permet de payer ma voiture ouais après je vais pas mentir attention votre argent permet de payer certains de mes voyages enfin mon salaire et donc mon salaire paye des voyages donc en fait c'est logique mais je prends pas en fait mon patient pour un con tout simplement voilà je prends mon patient comme un patient que j'ai envie de guérir mon but c'est qu'il revienne pas mais pas qu'il revienne pas parce qu'il a été dégoûté parce que c'était trop cher quoi mais qu'il revienne pas parce qu'il est guéri voilà après chacun oui il faut que ça te paraisse juste en fait quand tu fixer une tarif il faut que ça soit juste à ce que tu le travail que tu fais et puis voilà bah peut-être que pour la personne en question ça lui parait juste et dans ce cas là tant mieux pour lui voilà c'est ça c'est ça mais bon voilà oui effectivement il y a beaucoup d'argent en jeu dans le monde spirituel les dons que tu as qui ne sont pas atteignables pour les autres alors ça c'est un putain de préjugé bien sûr que si alors oui et non ça dépend ce que tu as à développer dans cette vie actuelle il y a des gens qui vont pas du tout avoir besoin de clairaudience et clairvoyance bon Mathieu si il va en avoir besoin donc il va l'avoir et c'est en train de se développer mais pour d'autres personnes ils auront pas du tout besoin de ça dans leur vie actuelle et du coup ils vont pas le développer mais tout le monde est capable en faisant taire le petit hamster à l'intérieur de plus écouter et donc de mieux recevoir voilà donc si c'est atteignable par la plupart des gens sauf si c'est pas du tout marqué dans le chemin de vie mais en général il y a rarement marqué qu'on doit pas s'écouter donc même si vous n'avez pas clairaudience et clairvoyance vous avez forcément l'intuition et l'écoute du soi vous voyez vraiment des fantômes de partout dans tous les lieux ? moi je les vois pas je les ressens pour le moins mais pas partout mais ça arrive assez fréquemment et si moi je les vois partout effectivement mais il faut que j'ai envie de les voir sauf dans certains cas où effectivement c'est méga balèze et qu'on est tous les deux à faire il y en a partout sinon oui c'est que quand on a envie de le voir et toi aussi ça t'arrive quand même souvent de les sentir oui oui les sentir souvent mais après ça dépend des endroits où on est quoi ouais c'est vrai bon pas partout quoi mon préjugé c'est les médiums sont souvent des charlatans c'est comme tout à l'heure comme dans tous les métiers il y a de tout ouais il y a des mauvais partout et des bons partout après regardez les avis en général les avis des gens c'est une bonne c'est en marque tu me diras ouais mais après c'est facile en fait parce que souvent dans ce milieu là on traite des personnes qui ont des problèmes qui veulent travailler sur eux quoi qui ont des fragilités du coup donc c'est facile de se faire incenser de paraître fort et tout ce qu'on veut de faire payer les gens après ça c'est chacun avec sa conscience donc ouais mais du coup comment faire la différence entre charlatan et pas charlatan en s'écoutant ouais c'est vrai en s'écoutant mais bon tu vois sans si tu t'écoutes pas il n'y a pas de truc extérieur pour ouais après demander à des gens voilà partager des expériences si tu vois chez un magnétiseur qui te demande de te foutre un poil par exemple c'est bon le signe déjà je vais partager le attend sans nommer les personnes bien sûr parce que bon je comprends qu'elle se sentirait assez mal à l'aise bien que ce soit pas arrivé à elle mes stagiaires des stagiaires que j'ai eu m'ont raconté qu'une amie à elle est allée voir avec son mari un magnétiseur et que là il y en a qui vont dire non mais c'est une blague et j'ai cru à une blague aussi mais j'ai confiance en ces personnes qui me l'ont raconté le magnétiseur a demandé aux personnes de se mettre à poil pour leur mettre un doigt dans les fesses et les personnes l'ont fait alors je sais pas ce qu'il a capté peut-être que l'antenne était mieux mais en tout cas voilà moi clairement je vais chez un magnétiseur qui me dit allongez vous mettez vous à poil allez-y je vous mets juste un petit doigt je vais lui dire non mais mon gars non enfin genre il y a un problème un magnétisme c'est par l'énergie donc voilà il y a pas besoin de contact je doute souvent de la véracité des propos de quelqu'un d'un médium qui dit voit entend les défendre les guide bah ça c'est la même chose que tout à l'heure il y a des gens qui canalisent pour de vrai et il y en a qui canalisent pas après c'est à toi de t'écouter de voir ce qui vibre juste pas de toute manière si quelque chose te dérange et vraiment enfin moi il y a des gens dans la spiritualité sans les nommer encore une fois avec qui ça me... j'accroche pas quoi mais j'accroche pas du tout et pourtant c'est des gens qui sont bien connus et bien incensés par des milliers de personnes et bah moi quand je vois leur photo ça me... j'accroche pas et je sens que c'est pas amour bah je me fais confiance malgré le fait qu'il y ait plein de personnes qui disent oui cette personne est géniale bah pour moi non après c'est juste que c'est juste et bon pour moi tout simplement ça veut dire que cette personne elle est juste et bonne pour d'autres personnes donc voilà que chacun se fasse confiance oui ça te va ? oui complètement je ne multiplie pas les soins par différentes personnes dans un mois dans un même mois j'ai sans doute tort ben non justement au contraire oui mais sur un mois un peu c'est court faire plusieurs soins sur un mois tant que l'énergie se mette en place que le corps accepte tout ça c'est très bien et puis en fonction des thérapeutes en plus l'énergie se mélange pas forcément bien ça va que tu peux créer des conflits à l'intérieur c'est comme ça qu'il vaut mieux il vaut mieux éviter laisser passer 21 jours minimum et après se faire confiance après sur une même personne d'ailleurs je vais me profiter pour mettre ce petit plus il y a une personne qui me dit oui est-ce qu'on peut faire tes soins collectifs toutes les semaines oui parce que c'est moi qui les fais donc c'est la même personne la même énergie et que les soins collectifs sont beaucoup plus en surface que des soins individuels mais après par exemple Mathieu et moi on a une énergie compatible quelqu'un peut faire un soin individuel avec moi et 21 jours un soin individuel avec Mathieu mais par exemple il y a d'autres thérapeutes sans les nommer encore une fois parce que je suis pas là pour ça avec qui je sais que mon énergie est pas du tout compatible et que par exemple si vous faites un soin avec ce thérapeute là et que vous venez me voir 21 jours après mon énergie va être rejetée par conséquent vous allez vous dire ah bah Johanna son énergie c'est de la merde alors qu'en fait c'est juste que c'est pas du tout compatible avec l'autre personne donc faut vous faire confiance ou alors dans le meilleur des cas dire au thérapeute que ce soit moi Mathieu ou d'autres personnes et leur dire j'ai eu un soin avec telle personne il y a tant de jours est-ce que c'est ok et dans ce cas là la personne vous dira si c'est ok ou pas voilà c'est mieux d'être oui bien sûr d'être clair sur ça voilà d'être clair ouais comme les chevaux j'ai déjà un soigneur franchement aucun sinon je vous suivrai pas bon ça c'est un reprégé on est tous shootés à la coque cure nous on en prend que le vendredi et là il y a des gens qui vont dire je savais tout je savais qu'ils se droguaient non en vrai jamais de drogue depuis longtemps mais voilà j'ai essayé ça m'a pas plu je prends plus de drogue depuis des années au moins 12-13 ans donc non pas de coque cure non voilà ça coûte trop cher vous vous contredisez tous ouais alors ça c'est un bon préjugé en même temps c'est une bonne vérité effectivement on se contredit tous pourquoi ? parce qu'on a pas tous la même vérité parce qu'on vibre pas tous la même chose et que donc on a pas tous accès aux mêmes informations et que par conséquent on a forcément tous une vérité différente qui est petite part de la grande vérité donc c'est assez logique qu'on n'ait pas tous les mêmes vérités et surtout tous la même manière de l'aborder tout à fait et du coup c'est encore une occasion de s'écouter et de piocher un peu dans chacun ce qui vibre juste avec nous ouais c'est ça sans pour autant chercher à être catégorique à dire moi je suis d'accord qu'avec cette personne ou que cette personne enfin vous pouvez très bien prendre un petit peu d'un un petit peu de l'autre voilà moi par exemple je suis pas catho pourtant dans la bible je trouve qu'il y a des trucs qui sont sensés je suis pas musulmane pourtant je trouve que dans le coran il y a des trucs qui sont sensés voilà dans chaque religion je trouve qu'il y a des trucs qui sont sensés je pique ce qui me convient et puis ce qui me convient pas je le jette et c'est comme ça que je me construis moi en fait en prenant ce qui me convient un peu partout et ça permet d'avoir comment dire notre véritable ouais un peu pourri être dans la lune perchée on me dit souvent ça on l'a traité qu'ils n'ont pas de vrai pouvoir alors si Mathieu et moi on vole depuis plus de 3 mois ouais on transplane d'ailleurs on l'avait dit pour économiser le kérosène en avion voilà donc on est super écolo non en vrai alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que genre je t'ai guéri non ça marche pas comme ça bien que il y a des énergies dont l'énergie christique par exemple qui effectivement font qu'on arrive à guérir certaines personnes plus rapidement mais il faut que la personne soit réceptive à l'énergie bla 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 bref non on a pas de vrai pouvoir non on ne vole pas pas encore franchement j'ai essayé des milliards de fois de transplaner à chaque fois je me prends les murs ça marche pas et non on n'a pas de pouvoir comme dans Harry Potter voilà qu'ils font ça que pour l'argent oui je pense qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais bon ça c'est pareil on y a déjà répondu tout à l'heure parce qu'on me donne beaucoup de métiers et puis je pense que avant je luttais contre ça parce que ça m'énervait maintenant je me rends compte que tout ce qui est juste perdure et que si quelqu'un qui fait ça que pour l'argent perdure qu'il a des clients et tout et ben c'est que c'est juste et que ça doit être comme ça et que donc je lutte plus contre voilà les personnes publiques ne créent pas souvent leur propre système spirituel je pense qu'il y en a beaucoup en fait je pense que cette personne ce qu'elle veut dire c'est que genre il y en a qui sont connues et qui vont juste aller voler entre guillemets des idées à plein de personnes sans créer leur propre truc moi c'est pour ça que je vais jamais voir ce que font les autres parce que j'ai pas envie d'être influencé c'est facile d'être influencé mais on fréquente pas assez de personnes de la spiritualité on est assez associable en fait on écrit à personne on parle à personne voilà l'impression que l'ego spirituel les guette à tous les coins de l'univers ben oui ça c'est vrai mais c'est une négociation j'allais dire une lutte puis je me suis dit non c'est pas une lutte mais une négociation de chaque instant nous aussi notre ego il y a des moments où voilà comme tout le monde mais il y a d'autres moments où c'est l'inverse où il va nous dévaloriser nous dévaluer donc voilà donc dans les deux sens du terme aussi bien dans le sens où on va se sentir supérieur qu'on va se sentir vraiment comme une merde inférieure à tout le monde oui l'ego guette tout le monde et donc on est en négociation constante avec lui spirituel ou pas pas tout le monde il est gentil non pas tout le monde il est gentil c'est pas un préjugé en tout cas c'est une vérité mais pas tout le monde il est méchant non plus ouais c'est vrai lui il est franchement moi je suis un peu bisounours mais beaucoup moins depuis plusieurs années donc je me suis rendu compte de aïe ça pique ici ça pique ici du coup je suis un peu moins moins bisounours toi tu lis encore un peu moi je laisse le bénéfice du doute ouais moi non je suis encore incuni en plus mais ouais non pas tout le monde dit les gentils ça c'est vrai mais bon encore une fois faut se faire conscience pour savoir qui on pense qui a vraiment une bonne énergie d'amour et qui agit vraiment pour l'amour et qui agit pour le fric quoi enfin ça en même temps moi je trouve que ça se voit à la gueule des gens c'est je sais pas si tu t'écoutes t'as forcément un truc qui fait que quand tu vois quelqu'un soit ça fait oh oui soit ça fait non franchement écoute ça c'est hyper véridique quoi en général ils croient détenir la vérité et en deviennent autant alors qu'au fond on ne sait rien oui c'est vrai oui c'est vrai ça peut être vrai ça peut être un jugement qu'on apporte sur la personne ça peut être tout mais bon oui mais là je pense qu'ils parlent des personnes de la spiritualité pour dire que c'est des gens qui disent c'est comme ci c'est comme ça oui ils ont tendance à imposer leurs trucs parce que eux ils savent mais ils ont leur vérité une bonne fois bien sûr d'où l'importance de toujours préciser ce que je dis n'est que ma vérité d'ailleurs c'est qui ? c'est Olivier qui nous disait que le stage qu'il avait fait avec une personne connue du monde spirituel leur disait ben là vous devez ressentir ça 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 là vous êtes censé sentir ça 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 là c'est comme ça et moi j'étais un peu hallucinée de ça genre comme si avec une manière de ressentir et enfin ouais ça m'a paru un peu bizarre bon après chacun fait comme il veut et puis voilà si ça ne vibre pas avec vous vous ne restez pas auprès de ce genre de personnes tout simplement beaucoup de gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils oublient la compassion et la dévotion oui mais déjà je pense qu'il y a un passage plus ou moins comme ça où c'est qu'on est tellement penché sur soi qu'il faut en devenir égoïste un peu pour après je pense que c'est le juste milieu comme pour tout il faut arriver à l'idée à continuer à être proche des gens à échanger avec eux à avoir de la compassion mais sans se polluer non plus c'est difficile non mais en même temps attention il y a une différence entre gentillesse et se faire avoir c'est une différence donc toi je pense que tu parles de ça la limite entre la gentillesse et le fait de se donner trop aux autres oui 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 je suis d'accord ouais ouais c'est ça donc centré sur le même dans ce sens là moi je l'avais pas vu dans ce sens là mais ouais ouais c'est sensé merci j'espère que ça va ok quand je parle de spi avec des gens qui sont spi le sujet devient vite lourd bien que ce soit ma passion ça peut partir l'ouais et ça peut être lourd ça dépend avec qui on en parle mais il y a un truc qui me fait particulièrement chier je vais passer un message ici comme ça vous inviterez de me le faire c'est les gens qui ont envie d'être thérapeutes du thérapeute et qui quand je poste quelque chose vont me dire ah mais là tu dis ça parce que ça que ça que ça bah non je dis ça parce que je sais pas je l'ai ressenti comme ça oui mais si tu l'as ressenti comme ça c'est qu'il y a telle souffrance derrière de ci de ça et si t'as dit ça c'est parce que c'est comme ça oh putain mon gars tu vas loin moi je vais pas si loin je dis ça parce que sur l'instant je suis traversée par telle émotion comme hier par exemple où j'ai fait un post sur Karl Lagarpel où j'ai dit que j'étais contente pour lui qu'il reste en paix mais que je trouvais ça bizarre que tout le monde l'encense maintenant qu'il était mort alors que c'était un mec qui était pro-fourrure qui a quand même dit que les grosses devaient être devant la télé les mains sur les podiums qui étaient misogynes etc et je me suis pris pas mal de remarques de personnes mais alors ça à chaque fois ça me fait rire mais en même temps ça m'énerve j'avoue que ça m'énerve qu'ils me disent oui t'es pas dans l'amour bah non en fait je dis ce que je pense et là sur l'instant je trouvais que c'était pas sensé que tout le monde encense ce mec alors qu'il était mort et je disais que ça devait être sympa de mourir parce que finalement tout le monde t'aimait bien ensuite et c'est fou comment les gens par leurs blessures vont aller chercher des raisons à ce que moi j'ai dit alors qu'en fait il n'y a pas de raison j'ai dit ce que je pensais au moment où je l'ai dit bon voilà donc euh ouais vas-y ces questions là c'est des questions qu'il faut se poser sur soi-même pas forcément sur les autres pas sur les autres à part si t'es thérapeute et que la personne vienne te voir pour faire une thérapie sinon ouais charité bien ordonnée commence par soi-même il faut arrêter de vivre dans le pays des bisounours la positive attitude c'est mal vu par la société voilà ouais c'est bon suivant non c'est une blague mais ouais c'est vrai que c'est un peu dur d'être tout le temps positif euh ben oui je sais pas si c'est possible en fait puisqu'on est toujours atteint par des trucs de l'extérieur et et même je pense en étant isolé sur une île déserte avec un hamac et et les palmiers il y a moyen de se foutre en l'air du hamac de s'énerver enfin il y a toujours quelque chose voilà tant qu'on est en vie mais là c'était plus dans le sens où tu vois genre être positif en société peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la positive attitude et la faiblesse tu vois comme la gentillesse et la faiblesse je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que parce qu'on est gentil on est con ben non en fait je suis gentil parce que j'ai envie d'être gentil et que j'aime aider les gens maintenant je sais dire non toi aussi tu commences hein je m'entraîne ouais c'est bien tu viens mais ouais c'est vrai que dans la société actuelle quand on est trop gentil on se fait vite épingler et je pense que c'est ça qui est mal vu ben oui oui après dans les sociétés tout ça c'est un grand problème parce que les gens après ils abusent de toi plus t'en fais plus longtemps demain ouais donc en fait le problème c'est pas toi c'est les autres ouais et c'est tes limites et de savoir mettre tes limites ouais voilà c'est ça qui est vraiment important Typical c'est une secte ouais c'est vrai ça peut alors attends j'avais lu il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'étais une secte au début j'allais dire oui je lui ai dit ouais c'est vrai que c'est un groupement de personnes puis j'étais allé voir quand même la définition sur le Larousse qui disait c'est un regroupement de personnes où une personne demande une participation financière à toutes les autres personnes pour en faire partie je tiens à préciser que nous ne demandons pas d'argent pour regarder nos vidéos si vous voulez nous en donner vous êtes les bienvenus mais on demande pas d'argent pour les vidéos pour les articles on fait tout ça gratos et que si vous avez envie d'évoluer spirituellement sans dépenser un seul petit centime de votre portefeuille c'est tout à fait possible donc cqfd dans le Larousse on est pas une série ils sont dans un autre monde pourquoi ne pourrait pas vivre ne pourrait pas bon avec les deux médecines la question c'est pourquoi les médecines ne peuvent-elles pas cohabiter allopathique et médecine naturelle si elles peuvent cohabiter c'est juste ça intéresse pas les lobbies pharmaceutiques les gouvernements tout ça parce que ça leur ferait perdre de l'argent mais nous de l'autre côté de la médecine douce je pense qu'on est on encourage les gens à mélanger les deux quoi à mixer les deux s'il y a besoin, s'il y a besoin de traitement chimique, s'il y a besoin de... oui ça dépend de la maladie bien sûr ça dépend dans des maladies où il y a besoin oui bien sûr alors c'est vrai que l'inverse ça commence on est de mauvais espoir quand même ça commence dans les hôpitaux tout ça commence à recevoir un peu des... oui oui ça commence ça arrive surtout des magnétiseurs, des hypnotiseurs on enleve le feu voilà ça commence bon après on n'est pas encore à l'énergéticien on est au truc encore sensé genre l'acupuncture les magnétiseurs et tout mais bon ça commence à un début franchement j'ai peur que dans 50 ans ce sera installé on sera un peu mort mais bon ça sera installé chacun sa vérité et du coup peut-être beaucoup d'imagination pourquoi pas ouais peut-être c'est possible en même temps il y a une phrase qui dit je sais plus d'où ça vient je crois que c'est peut-être d'un bouquin peut-être que je l'ai inventé j'en sais rien je me rappelle plus qui dit si c'est bon pour toi c'est que c'est bon pour toi et donc en fait c'est que c'est juste pour ton chemin donc on s'en fout que ce soit vrai que ce soit faux l'histoire si si c'était dans un bouquin c'était genre un maître bouddhiste je crois et il y a un disciple qui vient le voir et qui lui dit oui Dieu existe puis le maître lui dit oui il existe puis il y a un autre disciple qui lui dit Dieu n'existe pas il lui dit oui c'est vrai Dieu n'existe pas puis les autres ils se conceptent ils se disent mais putain le maître il se fout de notre gal parce qu'en fait il dit ça existe ça existe pas et après il vient me voir le maître il se dit mais pourquoi tu dis ça ben parce que si c'est bon et juste pour toi et que tu penses que c'est ça qui va t'aider à avancer à évoluer alors que c'est bon et juste pour toi et que donc c'est vrai pour toi ben voilà donc peu importe imagination ou pas tant que c'est bon et juste pour toi et que ça te permet d'avancer c'est le principal la spiritualité semble être un don donné à certains très dur à atteindre voire utopique c'est préjuice justement un peu trop répandu non c'est pas le cas en fait c'est accessible à tout le monde mais c'est tellement ça a l'air tellement complexe et on essaye tellement de comprendre le mental que on a l'impression que c'est inaccessible alors que c'est tout l'inverse en fait vu que c'est en chacun de nous et puis en plus on a tendance à chercher les réponses tout le temps à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur et non je pense que c'est accessible à tous ça semble inaccessible mais en fait c'est accessible à tous je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi de la spiritualité qui aiment bien garder ce truc inaccessible oui ça c'est sûr genre on n'est qu'une élite il faut pouvoir être intelligent pour pouvoir avoir ça alors que sachez que toi là qui regarde cette émission ça y est moi je veux pas à la télé qui regarde cette vidéo sache que tu peux tout à fait ressentir des choses t'écouter être bon et juste avec toi savoir te poser la question face à n'importe quelle situation qu'est-ce qui est bon et juste pour moi et donc être de plus en plus à l'écoute de toi même et donc être de plus en plus dans l'amour de toi et donc te remplir de choses qui sont bonnes pour toi et d'avancer beaucoup plus vite dans la vie parce que du moment où tu te remplis de ce qui est juste bon et qui te fait du bien tu vas aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin dans la vie le problème de tout le monde retenez bien cette phrase parce que vous allez vous dire non mais attends ça peut pas être que ça bah c'est quoi essaye tu verras libérez vous de tout ce qui vous retient dans la négativité les gens les situations les choses tout ce qui vous retient dans le négatif et qui ne vous amène pas ni bonheur ni douceur ni tendresse ni amour libérez vous en vous allez voir que vous allez tracer sur l'autoroute de l'amour et que ça va aller beaucoup plus vite dans votre vie voilà oui oui les gens spirituels ne critiquent pas les autres non c'est une généralité ça c'est pas bon on a notre avis sur les gens attention faut pas se leurrer on a un avis après j'avoue que quand on est nous deux on est pas du genre à dire ah nanana il a fait ça nanana il a fait ça et je me méfie vachement du on dit comme dit mon père on est un con et je suis assez d'accord c'est à dire que quand on va me dire oui bah comme on nous l'a dit dans un stage oui elle elle fait ça ce qui parait c'est vraiment une connasse quand elle est en vrai face aux gens j'ai dit mais t'es sur est-ce que je veux dire ce que t'es en train de me dire est-ce que t'es sur de la véracité du propos est-ce que t'es sur que c'est vrai est-ce que tu l'as vécu par toi-même sinon bah ne répands pas cette information parce que quand tant que t'es pas sur de ce que t'avances ça peut faire une réputation à une personne qui n'est pas du tout vraie moi je sais que par les vidéos on peut se dire que je suis une connasse c'est vrai franchement ça dépend des gens je m'adapte à la personne en face de moi donc oui c'est vrai que je peux l'être tout comme je peux être méga sympa donc je pense qu'il faut pas critiquer les gens sans qu'on les ait rencontrés et même quand on les a rencontrés j'ai pas trop envie de perdre mon temps à parler des gens je préfère parler des futurs projets qu'on a mettre notre énergie dans l'idée de l'école tous ces trucs là voilà donc si je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent mais ceux qui critiquent méfiez-vous-en parce que des gens qui passent leur temps à critiquer surtout en donnant des noms etc en général c'est que il y a une jolie phrase qui dit les grands esprits parlent des idées les moyens esprits parlent des situations et les petits esprits parlent des gens voilà que je crois avoir compris ça c'est une... ouais Platon a dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien voilà on est d'accord avec Platon ? oui voilà j'aime démonter les préjugés de mes proches sur des gens comme toi ou toutes personnes différentes c'est gentil les personnes publiques ne créent pas souvent leur propre système spirituel mais ça on l'a vu ah ben on a fini ah ben déjà est-ce que tu voulais rajouter un mot de la fin sur toi les préjugés que tu as eu avant ou autre ? non mais beaucoup de ces préjugés par lesquels je suis passé après c'est à chacun de se faire sa propre expérience en avançant en explorant en voyant qu'il y a des trucs à laisser des trucs à... des trucs qui sont vérifiés on ne peut pas faire vraiment de... de manuel de la spiritualité avec et sans préjugés c'est chacun qui... ça c'est le chemin à chacun quoi et je pense qu'on est obligé d'y passer de découvrir d'avoir des déceptions d'avoir des... des joies d'avoir tout ça quoi ouais c'est le chemin de la vie quoi ouais c'est vrai c'est vrai après il y a un truc que la vie m'a appris c'est de pas justement enfin j'essaye après je suis humaine j'en ai comme tout le monde mais de pas avoir de préjugés sur quoi que ce soit ni les situations ni les gens ou autres parce que les préjugés qu'on a n'entrent en résonance avec nous que par rapport à ce que nous sommes c'est à dire que quelqu'un que je vais pas aimer aujourd'hui avec qui je vais pas avoir de connexion c'est quelqu'un qui va pas rentrer en vibration avec moi et donc c'est autant de sa faute que de la mienne c'est à dire qu'on n'a pas à échanger pour l'instant et que donc quelqu'un... je suis déjà allée dans des stages de spiritualité là c'est la fois où je l'ai fait j'en parle dans mon livre d'ailleurs dans le premier où la personne m'a dit je suis partie au bout d'une demi-journée parce que je me faisais tellement chier que je pouvais pas rester elle m'a dit oui de toute manière tu n'es pas prête et au début je me suis dit mais quel connard pourriez-vous pas à me dire ça et au final ouais effectivement j'étais pas prête à recevoir ce genre d'informations aujourd'hui six ans après je suis toujours pas prête donc soit ça venait de la vibration de la personne soit ça vient du fait que je suis pas à son niveau j'en sais rien mais en tout cas quand une situation une vibration et une cohérence vibratoire ne se fait pas ben c'est autant de la faute de l'autre que de la nôtre et donc ben si j'ai des préjugés c'est l'autre c'est qu'en général j'ai peut-être des trucs à travailler chez moi donc je préfère m'occuper du poteau que j'ai dans ma main plutôt que du poil qu'il y a dans la main de celui qui est en face de moi voilà c'est tout le mot de la fin c'est bon ? oui c'est bon voilà salut à bientôt